C'était une séance de tir à l'arc un peu spéciale, mercredi 2 mai au gymnase Aubry, puisque le tireur n'était autre que Christian Dupuis, maire de Surenne, venu inaugurer un nouveau mur d'archerie. Construite par des élèves des filières menuiserie et électrotechnique du lycée professionnel Louis Blériot, les 14 cibles éclairées par un ingénieux système à LED sont venus remplacer l'ancien mur du club des archers surénois devenu obsolète. Financé par la municipalité et la région, le projet est gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Ça a beaucoup apporté aux élèves parce qu'ils ont fait les plans, la fabrication et après ils ont réalisé la pause sur le chantier et ils ont vraiment vu la totalité d'un projet. Moi j'ai réalisé l'armoire électrique, il y a 14 cibles, du coup c'était un peu difficile, comme on ne fait pas beaucoup de triphasie éco-industriel, c'est quelque chose de nouveau et ça m'a pris beaucoup de choses. Je pense que ça va être vraiment magnifique au niveau de l'éclairage par rapport à avant où on tirait vraiment dans le noir, surtout quand on s'entraîne le soir, donc on avait très peu d'éclairage et là je crois que ça va être au top. Vraiment, merci à tous ! Coordinateur du projet, le service jeunesse de la municipalité a facilité les contacts entre les jeunes du lycée Louis Blériot et les membres du club des archers surénois. Ça valorise le projet, donc de montrer comment un projet scolaire peut aboutir à une concrétisation à l'échelle communale, donc ça c'est un très beau projet. Également pour les jeunes de pouvoir bénéficier d'une formation de tir à l'arc gratuitement proposée par le club des archers. Habitués des podiums, les archers surénois comptent aujourd'hui 115 licenciés. Le club espère bien se développer grâce à un pas de tir moderne, innovant et particulièrement réussi.